Hello ! Salut, coucou tout le monde ! Les gens, comment que vous allez bien ? T'as vu que j'ai le micro à la main et tout, c'est le bazar. Vous entendez ? C'est le bruit de l'imprimante. Vous savez pourquoi ? Parce que j'imprime des trucs pour vous. Est-ce que ça a marché ? Oui, ça a l'air joli. Attends, je vais chercher. Ah, je vais beaucoup faire d'aller-retour aujourd'hui. Je pose le casque, je garde le micro et je vais chercher. Parce que je vous ai montré, comme ça, vite fait, dernièrement, dans une vidéo précédente, je vous avais montré que j'imprimais mes étiquettes. Alors, ne bougez pas, je reviens. Pof ! Je dis ne bougez pas, non, ce n'est pas vous qui bougez, c'est moi. Je pose le micro. Hop, j'y suis. Alors, vous allez bien en fait ? Je ne vous ai pas demandé comment ça va. Donc, je vous disais, dans un hall précédent, j'avais acheté ça, cette petite étiquette à action. Bougez pas, le téléphone n'est pas à sa place. Ça va être le bazar aujourd'hui, hein. Je ne sais plus. Oui, je vous avais montré ça en vous disant... Et vous aviez vu que j'imprimais mes étiquettes. Peut-être que, oui, je pense que vous aviez vu celle-ci. La petite étiquette, là, que j'avais mise là-dessous, ici. Vous aviez vu, là-dedans, ça. Vous aviez vu ces petits sachets, là, ces petits... Je ne sais pas comment on appelle ça, ces petites enveloppes en craft, là, imprimées. C'est moi qui imprime, hein. On ne les achète pas comme ça, hein. Donc, mes petites étiquettes, ça vous a fait triper. Il y en a pas mal d'entre vous qui m'ont demandé comment j'imprimais mes étiquettes. Donc, voilà le résultat, quand même, que vous le voyez. Mais vous l'aviez vu, je pense. Il y a deux pages, mais je ne sais pas où est l'autre. Il y a deux pages, puisqu'il manque une étiquette, forcément, au moins une. Mais elle est bien cachée, je ne l'ai pas retrouvée, ma page. Bref. Dites-vous bien que pour en arriver là, et pour pouvoir vous en parler, et potentiellement vous éviter peut-être un souci ou deux, il y a des ratés. Exemple, il y a des ratés. Alors ça, ce n'est pas de peau. C'est mon imprimante qui décide, au moment où je lance l'impression, de dire « Tiens, en fait, il n'y a plus de jaune, mais je ne t'ai pas prévenue. » Quand elle fait ça sur une feuille de papier 80 grammes à 2 balles, on s'en fout un petit peu. Ça met les nerfs, mais bon, ben voilà. Quand elle fait ça sur des trucs comme ça, que tu as acheté exprès, que dans le paquet, 120 étiquettes, il y en a 10 par feuille, donc ça veut dire qu'il n'y a que 12 plaques d'étiquettes, et qu'elle te fait ça sur une impression où tu en as mis 4. Une, deux, trois, et la quatrième qui s'est fait la malle. T'as les nerfs. Si, si, je te promets, t'as les nerfs, parce qu'en une impression, t'as bousillé un tiers du paquet. T'as les nerfs. Bon, vous allez me dire, mais pourquoi en avoir mis autant à la fois ? Parce que je savais que ça marchait parce que je l'avais déjà fait. C'est pour ça que j'ai mis 4 feuilles, sinon j'en aurais mis qu'une pour tester, mais j'avais déjà ici. Bref. Rangeons ça. J'adore ce truc. Ouais, je me jette des fleurs parce que crotte de bique. J'adore ce machin. Je me suis régalée à le faire. Ah, vous n'aviez pas vu le petit bidule là ? J'ai trouvé ça sur, je ne sais plus, sur Instagram je crois dernièrement, avec un petit trombone. C'est un petit bidule pour faire du journaling. C'est pour ça, pour venir écrire. Bon, il ne faut pas un gros mot. Je ne vous ai même pas encore dit ce qu'on faisait là aujourd'hui. J'adore ce truc. Non, tais-toi. Arrête de dire toujours la même chose. Arrête de te lancer des fleurs comme ça. En même temps, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc, vous aviez apprécié mes étiquettes. Et vous me demandez comment imprimer sur des étiquettes. Alors, je suis quelqu'un qui essaye tout. Moi, je ne veux pas mourir idiote. Alors, attention, je fais un aparté. Quand je vous dis ça, on parle de trucs légaux et bons pour la santé. Allez pas divaguer à droite à gauche à parler de... Parce qu'en ce moment, on pense à Pierre Palmade, on pense à tout ça. Rien à voir. Ce n'est pas des trucs que j'essaye, ça. On est d'accord ? On est d'accord. Quand je dis j'essaye tout, c'est... On me présente un plat. On me dit, tiens, ça, c'est... Je ne sais pas moi. De la pince. De word before sea. Je ne sais pas quoi. Ça se mange. Je me dis, ah ouais, tiens, il faut que je goûte parce que je ne veux pas mourir idiote. Donc, je goûte. Bon, voilà. J'essaye. Là, j'ai acheté une imprimante il y a 7-8 mois. Bad gamme, hein. C'est le premier prix des imprimantes HP que j'ai pris. D'ailleurs, si jamais vous cherchez une imprimante, que ça vous tente, je vous en avais déjà parlé, mais je vous le redis, il y a des abonnements, entre autres, sur les imprimantes HP. Pendant 6 mois, je n'ai pas payé d'encre. Maintenant, je paye un abonnement. Bon. Mais pendant 6 mois, je n'ai pas payé d'encre. J'ai imprimé, je ne sais pas combien, de centaines, voire de milliers de pages tellement... Je me suis fait plaisir. C'est-à-dire, si jamais vous cherchez une imprimante, que vous achetez une imprimante HP, qui a le Instant Ink, je ne sais pas quoi, là, l'impression, l'abonnement Instant Ink, vous pouvez avoir des mois gratuits d'encre. Quand vous l'achetez, déjà, vous avez 3 mois ou 6 mois selon l'imprimante, je crois. C'est ce à quoi j'ai eu droit. Et après, si vous avez un code parrainage, vous pouvez avoir encore un mois, je crois, gratuit, en plus, ou un truc comme ça. Donc, je vous remets là-dessous mon code parrainage. Ça me permet à moi aussi d'avoir un mois gratuit, je vous le dis, voilà. Donc, moi, les trucs où on peut avoir des machins gratuits, où on peut faire des réductions, je vous les donne. J'en profite aussi. C'est la fête. Bref, c'est la fête. Alouette, allons-y gaiement. Achetez-vous une imprimante HP, crotte de bique, j'ai besoin d'encre gratuite. Non, mais oh, dites, participez un peu à mes frais, c'est pas possible, ça ? Bon, allez, arrêtons un peu de présenter. Enfin, non. Non, bah, zut, faut rire. En plus, il pleut, il fait tout moche. Donc, vous m'avez demandé, plusieurs d'entre vous m'ont dit, mais comment tu fais pour imprimer tes étiquettes ? Alors, certains m'ont dit, comment tu fais pour imprimer tes étiquettes ? D'autres m'ont dit, est-ce que tu imprimes juste comme ça ou tu prépares ? Est-ce que tu fais comme ci, comme ça ? Plutôt que de répondre à chacun, la réponse ne tient pas en une demi-ligne. Enfin, j'aime pas, je préfère faire quelque chose d'un peu construit. Si vous voulez essayer, autant savoir. J'ai dit, il faut que je leur montre en vidéo. Mais tant qu'à montrer comment j'imprime ça, autant montrer tous les trucs bizarres qu'on peut imprimer. ou qu'on va essayer d'imprimer, par exemple, le genre de truc qu'on peut, soit qu'on peut imprimer, soit qu'on va essayer d'imprimer ensemble, parce que crotte de bique, j'ai décidé. Si on va essayer d'imprimer ça, ça vous dit ? Ça fait partie de nos vies depuis deux ans et demi, ce serait dommage de ne pas en profiter. Ça, c'est du papier calque. On est là pour ça. J'aurais pu imprimer ça avant de me le mettre sur le doigt. Tiens, on imprime le sparadrap et après on se fait une poupée toute décorée. Hihihi ! Elle est malade, la nounette ! Tadam ! Oh, sérieux ! Regarde ! J'ai une poupée avec du mimosa ! Si, c'est vrai ! Puis là, il y a des fleurs rouges, mais je ne sais pas ce que c'est. Bon, je vous rassure, je l'ai mis par-dessus ma poupée qui n'était pas imprimée. T'as vu, ça marche ! Bon, ce n'est pas hyper violent comme couleur. Mais j'ai une poupée mimosa ! Voilà, c'est mimosa la poupée. Bon, alors, par où on commence ? Je ne sais pas. Si, par vous montrer ce que j'ai déjà fait. Quand j'ai commencé la vidéo, vous vous souvenez, on entendait l'imprimante et je vous disais, tiens, regarde, je suis en train de lancer un truc pour vous montrer. Alors, je suis à l'ouest ! Il y a trop de trucs ! Je ne sais pas par où commencer. C'est là que ça va être un peu compliqué, cette vidéo, parce que... Ah tiens, il est là, le dernier que j'avais perdu ! Voilà ! Pfff ! Ah ouais, ouais, c'est n'importe quoi, là ! Le cerveau est un peu compliqué en ce moment, donc ça part dans tous les sens. Euh, ça va être un peu compliqué parce que j'imprime depuis mon téléphone. Là, vous ! Je filme depuis mon téléphone, vous ! Et l'idéal de l'idéal, ça aurait été que je vous parle là, pof, j'ai un autre téléphone, pof, 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 je lance l'imprimante, on récupère l'impression, je vous montre directement. Mais je ne peux pas, puisque je n'ai qu'un téléphone. Donc, je vais devoir faire des coupes dans la vidéo pour pouvoir lancer mes impressions. Et puis, je vous retrouverai après pour vous montrer. Donc, on va pouvoir uniquement préparer ensemble. Et en même temps, ce n'est pas plus mal dans le sens où on ne va pas ici. Ce n'est pas la peine de me poser des questions là-dessus. Je ne vais pas vous donner des cours pour faire de la mise en page, si vous voulez imprimer plusieurs trucs côte à côte et qu'il faut faire de la mise en page sur X logiciel ou je ne sais quoi. Je n'ai plus d'ordinateur, j'ai pu toucher d'ordinateur depuis 6 ou 7 ans. Je fais tout sur mon téléphone. Ça, je vous laisse voir. Soit vous savez faire, soit je vous laisse voir avec papa, maman, le chéri, la chérie, les enfants, les cousins, les voisins, les oncles, les tantes, qui vous voulez, le chien, le chat, le poisson rouge, s'ils veulent, pour vous aider, pour vous montrer comment faire des montages. C'est trop compliqué. Ça dépend trop de votre matériel, ça dépend trop de plein de choses. C'est des cours à part entière. Moi, je... Non. Et je ne vais pas non plus vous apprendre à vous servir de votre imprimante. La mienne, c'est une HP. J'ai un logiciel, enfin une application donc, c'est la même chose, sur mon téléphone, qui me permet de scanner, de numériser, d'imprimer. Et j'ai une autre application, je pourrais vous donner le nom par contre. L'autre application qui marche avec mon imprimante HP, mais qui marche avec toutes les autres marques normalement. Je ne sais plus, je vous mettrai le nom par là, en surbrillance. Ça doit être Noco Print, N-O-K-O, je crois. Faut fouiller, mais elle est pleine d'options. On peut imprimer deux choses sur la même page, on peut imprimer plein de petits trucs. Je vous avoue, je tâtonne avec ce machin, parce que... Je ne sais pas... Elle marche très bien, mais des fois, elle fait des trucs un peu tout de travers, quoi. Bon. Mais c'est un bon complément. Je vous donnerai le nom, vous verrez si vous voulez... J'ai eu aucun mal à associer mon imprimante HP avec cette application qui n'est pas dédiée à HP. Bref. Donc, on n'est pas là pour prendre ni des cours de comment on se sert de telle imprimante, ni comment on fait tel montage ou quoi. Juste pour l'installation de toutes ces bricoles et ces machins et ces trucs. Qu'est-ce qu'on peut imprimer ? Comment ? Qu'est-ce qu'on peut essayer ? J'espère que c'est clair. Je ne suis pas sûre. Mais bon. Donc, qu'est-ce qui imprimait quand on a démarré ? C'était ça. Alors, c'est normal, c'est une page où il n'y a pas énormément de choses, puisque c'est le verso d'un truc intéressant. Comme l'idée, c'est d'en faire une page pour un junk. Et que c'est un verso. Voyez, on a toujours des problèmes d'impression. Il y a toujours un côté qui imprime moins que l'autre. Et là, moins que là. Ou bon, je ne sais pas quoi. Donc, quand on fait un recto qu'on aime bien, le verso, il faut toujours essayer de le faire un petit peu plus grand et mettre un truc qu'on peut recouper. Parce qu'on va être obligé de recouper à la taille du recto. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. Je vous montre. Voilà mon recto. C'est un tableau avec des pavots, des coquelicots. Voilà. Donc, j'ai imprimé ça. Ça, c'est le truc que je veux garder, que je veux après dans mon junk, probablement qu'il sera plié là. Donc, le verso sera moins vu, moins utile. Et vous voyez que là, mon image, elle va jusqu'au... Quasi jusqu'au bord. Là, non. Donc, quand je vais recouper, inévitablement, je vais perdre de la matière d'un côté ou de l'autre. Donc, c'est ça l'inconvénient de ces imprimantes. Alors, il y a peut-être des imprimantes qui impriment jusqu'au bout du bout sans bordure. Alors ça, si jamais vous avez une imprimante comme ça, je prends la référence et le jour où celle-là me claque dans les doigts, j'achète cette imprimante qui imprime sans bordure. Je rêve d'une impression sans bordure. Ça donc... Ah oui, je ne vous ai pas montré. C'est quoi ? C'est ça. C'est de la toile. Ce n'est pas du Canva. Non, s'il vous plaît. C'est de la toile. C'est les toiles d'action. Je vous avais déjà dit que j'ai imprimé dessus. Je vous ai déjà montré les tapisseries que j'avais imprimé dessus parce que de la tapisserie sur la toile, tout de suite, on a l'impression d'avoir de la vraie tapisserie. Mais vous voyez, on peut imprimer ce qu'on veut. Ça passe très très bien à la guillotine, au massicot comme ça, je ne sais plus. Je ne suis pas sûre. Vous voyez, ce côté-là, si je le coupe à ras là, derrière, ça va être blanc. Donc, je vais être obligée de couper en fonction de ce côté-là. Alors, vous voyez, quand on fait du recto-verso, alors j'espère que peut-être vous avez une imprimante qui aligne les recto-verso. Mais moi, la mienne, elle s'imprime plus à droite, plus ci, plus là. Il n'y a pas moyen d'avoir les deux côtés parallèles. C'est pénible. Donc, on n'est pas là pour gérer ça. Ça, c'est vos problèmes avec vos imprimantes et chacun ses problèmes avec ses imprimantes. Et toc d'abord. Il ne faut pas déconner. Je ne suis pas là pour... Hein ? Bon. Ah là là. Mon Dieu. Voilà. Donc, on a imprimé sur une toile. Ça fait quelques temps que je vous en parle, mais je ne vous avais jamais ni expliqué ni rien du tout. Donc, je vais vous expliquer comment. Mais c'est bête comme tout. Vraiment. Mais disons que si vous n'osez pas, comme ça, vous pourrez peut-être oser. Alors, une chose à savoir. Toutes les imprimantes n'ont pas la même tolérance, la même gentillesse, on va dire, ni la même humeur. Elles ne sont pas toutes d'égale, l'humeur. Et la mienne a tendance à être un petit peu bipolaire. Résultat des courses, il y a des toiles qui passent nickel chrome. Celle-ci, je l'ai mise, elle est passée comme une feuille. Une feuille de papier classique. Voilà. J'ai pris la toile, je l'ai mise dans le bac. J'ai lancé l'impression et il s'est passé comme rien du tout. Nickel. Et parfois, je prends une toile, je la mets tout pareil. Tout pareil. Je peux la mettre 300 fois. Elle ne voudra jamais l'imprimer. Elle me fait des bourrages. Elle me dit qu'il n'y a pas de papier. Elle me dit que le papier est trop lourd. Que n'importe quoi. mais elle ne veut pas. Dans ces cas-là, on change de toile. Je vais même vous dire, des fois, il faut changer de bloc. Moi, je suis tombée sur un bloc où je crois que j'ai réussi à imprimer deux toiles dedans. Sur les 10. Le reste, elle n'a jamais voulu rien savoir. Elle a tout bousillé. Alors que ce bloc-là, il me reste deux toiles dedans. Je viens d'imprimer celle-là. Et j'avais imprimé avant toutes les toiles tapisserie que vous avez déjà vues. Dans ces deux-là, par exemple. Voilà. Alors, elle est déjà montée, donc forcément. Mais vous voyez, je les filoche après. S'il y a besoin, c'est après l'impression qu'on les filoche. Là, j'avais filoché les bords. Vous voyez. Pas pareil. J'avais imprimé recto verso. Donc, à vous de choisir le côté que vous voulez imprimer. Si vous n'imprimez qu'un côté, choisissez bien votre côté. Là, même chose. Celle-ci, dans les tonalités bleues. J'adore. J'adore le rendu que ça a, le toucher que ça a. Avec des motifs comme ça de tapisserie, ça a vraiment un look. Je ne pense pas qu'à la caméra, ça rende le... On voit la trame. Ça, c'est le côté où il n'y a pas de gesso. Et ça, c'est le côté qu'il y a du gesso. Alors, comment on reconnaît ça ? Sur votre bloc, c'est simple. Vous ne vous embêtez pas. L'avant du bloc, il y a du gesso. Elles sont déjà préparées. Alors que l'arrière de la feuille, il n'y en a pas. Vous voyez qu'elle est moins blanche. Et si je dois imprimer qu'un côté... Personnellement, mais c'est vraiment une question de goût, je préfère imprimer sur le côté qu'il n'y a pas de gesso. Parce que j'aime bien ce côté un peu plus brut. Alors maintenant, quand vous décrochez votre toile du bloc et que vous allez la mettre dans l'imprimante, il y a toujours des fils là. Alors, vous en enlevez le plus possible pour ne pas la perturber. Pour ne pas qu'elle fasse un bourrage. Pour ne pas qu'elle vous dise au secours, catastrophe. Voilà. Et vous mettez le papier. Enfin, la toile, parce que ce n'est pas un papier. Enfin, moi, c'est ce que je fais après. Faites comme vous voulez. Mais je vous dis ce qui marche chez moi. Moi, je la mets typiquement... Là, je suis face à mon imprimante. Avec le bac derrière. Je la mets comme ça. Ou comme ça. Pour celle-ci, j'ai imprimé les coquelicots sur le côté sans gesso. Et ça, sur le côté avec gesso. Parce que ce n'est pas le plus important pour moi. Donc, mes coquelicots, voilà. J'ai pris le côté où il n'y avait pas de gesso. Et j'ai glissé ça comme ça dans l'imprimante. J'ai mis le côté... Le bord le plus net. Donc, le bord là. Le bas du bloc. À l'avant dans l'imprimante. Donc, ça devient le haut de ma feuille. Si j'imprime un haut et un bas. Là, c'est un horizontal. Mais il est sorti comme ça, si vous voulez. Là, ma toile, je l'ai mise comme ça. Et ensuite, pour imprimer le verso, j'ai tourné la toile comme ça. Pour ne pas mettre ça vers le bas. Pour ne pas mettre les bidules là qui risquent de perturber l'imprimante. Voyez ? J'espère que c'est clair. Bon. Et peut-être que c'est juste mon imprimante qui est un peu casse-bonbon. C'est possible. Mais ces toiles, quand je les ai achetées, je me suis dit, c'est cool. Des toiles pas montées et tout. Ça va être sympa. Et en même temps, pendant longtemps, je les ai regardées en me disant, mais qu'est-ce que je vais faire de ça ? Depuis que j'ai l'imprimante, je vous jure, c'est un bonheur. Pareil, je les teinte au café et au thé sinon. Ça marche super bien. Et après, vous pouvez les teinter au café et au thé et puis les imprimer derrière. Teintées au café, il y a celle-là. Alors, je n'ai pas imprimé ça. C'est des stickers collés par-dessus. Mais là, ce que vous voyez là, c'est de la toile. Vous voyez, elle est filochée sur les bords. J'ai ré-ancré les bords à la vintage photo, mais là, elle n'est pas blanche. Elle a été teintée. Voilà. Bon. Ça, c'est des petits compléments par rapport à la toile. Ce qu'on peut faire avec ces toiles. J'adore ces toiles. Je suis amoureuse de ces toiles. Et mon imprimante les aime bien aussi. Et j'adore le rendu. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça donne. Là, en plus, c'est un tableau. C'est une aquarelle. Donc, le fait de l'imprimer sur une toile, ça apporte tout de suite quelque chose, je trouve. Pour peu qu'on aime ce tableau. Pour peu qu'on aime cette aquarelle. Bon. On va avancer un peu. Sinon, on ne va jamais y arriver. Donc ça, c'est pour la toile. On peut imprimer de la toile. Ensuite, je vous montre un peu ce que j'ai imprimé. Les différents trucs qui m'est déjà arrivé d'imprimer. Et puis après, on fera des choses ensemble. Alors, quand j'ai fait ces étiquettes. Et que le homme m'a vu faire ça. Il m'a dit, mais t'es bête. T'as des grandes pages d'étiquettes. Pourquoi tu ne fais pas les grandes pages d'étiquettes ? Et là, j'ai eu un gros blanc. Je me suis dit, mais oui, j'ai des grandes pages d'étiquettes. C'est des restes qui datent d'il y a un bout de temps que m'avait filé quelqu'un. En me disant, j'avais acheté ça. Mais je me suis trompée de format. Ça ne me sert à rien. Tiens, t'en feras bien quelque chose. Donc, je me suis mise à imprimer des grandes étiquettes. Je vous montre vite fait ce qu'on peut faire avec des grandes étiquettes. Bon. Alors, pour l'impression des grandes étiquettes, c'est simple comme bonjour. On met ça comme une feuille. Je vais vous montrer pour les petites. Ne vous inquiétez pas. Mais voilà l'équivalent de ça. Format comme ça. Et là, il y a, je ne sais plus si c'est 21 ou 40 étiquettes. J'ai deux formats différents. Enfin, trois en fait. Là, c'est les 40 étiquettes. Donc, elles sont à peu près, elles sont un peu plus grandes que celles-là. Voilà. Donc ça, c'est bête. Vous mettez ça dans votre imprimante et puis vous vous imprimez. Mais on peut... Ça, c'est sans imprimante. Ça, c'est juste ça. De la Distress Oxide. Et hop, hop, hop. On vient marquer les bords des étiquettes. Ce qui fait qu'après, quand on la décolle, voilà, on a une étiquette un peu vieillie, ancrée. On peut aussi, voilà, comme j'ai fait là. C'est pour vous montrer après. On fait ce qu'on veut. Mais on peut venir dessiner des cadres. Alors, à la règle ou à main levée comme j'ai fait là. Bon, c'est des idées. Ça, alors voilà, j'ai imprimé, vous voyez, des fonds. Ça, c'est des fonds. C'est des papiers teintés. Vous voyez, on recouvre le set de table fleurie. Donc, j'ai imprimé ça, là aussi. Là, j'ai pas ancré. J'ai laissé, j'ai juste imprimé. Et donc, on vient chercher l'étiquette et on a juste une étiquette comme ça, dans des collages de tout. C'est super sympa. Et sinon, on peut venir ancrer les bords, comme j'ai fait avec la page d'avant. Voilà ce que ça raconte. Après, il existe. Un petit logiciel, enfin, c'est même directement sur Internet, chez Avri. Vous savez, les étiquettes Avri. Donc, je suis allée voir parce qu'ils ont des étiquettes comme j'ai là, c'est-à-dire avec 21 étiquettes par page ou avec 40 étiquettes par page. Donc, je suis allée voir et j'ai fait mes modèles. Ils vous proposent des modèles et vous pouvez rajouter tout ce que vous voulez. Vous pouvez importer tout ce que vous voulez. Ça, c'est un fond à eux. L'écriture, c'est moi qui l'ai faite, évidemment. Et le petit renard, c'est un truc que j'ai importé. Moi, c'est mon petit logo à moi. Pareil. Par contre, gros problème, c'est que ces étiquettes ne sont pas des étiquettes Avri. C'est des étiquettes Amazon. Et il faut croire que les étiquettes Avri et les étiquettes Amazon, elles ont beau être le même nombre sur les pages, elles ne sont pas cadrées pareil, probablement, parce qu'on ne tombe pas en face. Grosse déception, comme vous voyez là. Voilà. Donc, bon, un peu les boules. La plupart sont récupérables et je dis récupérerais la même chose. Vous voyez, ce n'est pas tombé en face. Alors, je prends quand même l'étiquette. Je redécoupe, je recadre comme je peux. Je la colle sur une étiquette comme ça et j'arrive quand même à m'en servir. Donc, ce n'est pas dramatique. Maintenant, je ne suis pas sûre que je referais des planches comme ça. Voilà ce que ça peut donner. Les étiquettes collées l'une sur l'autre. Ça, c'est une étiquette d'ici. Là, celle-ci sûrement. Redécouper, coller sur l'autre qui avait été ancrée. Et voilà, coller ici. Tout est toujours utilisable. Il y a toujours moyen. Bon, là, j'en ai. Elles sont coupées en deux en plein milieu. Alors ça, c'est quand même compliqué. Mon petit renard, il s'est fait décapiter les pattes arrière. Bouh ! Ça fait mal. Et là, voilà, ici, j'ai fait la même chose. Mais je lui ai même fait, vous voyez, un petit encadrement avec un petit stylo cuivré. Pour faire un petit cadre. Voilà. Donc, ça passe bien. Voilà. Bon, c'est des idées. Donc, pour ces étiquettes-là, vous pouvez les imprimer dans votre imprimante. Vous les passez comme un papier standard, normal, classique. Il n'y a pas de grande surprise. Donc, voilà pour ces étiquettes-là. Celles-là, on va les faire ensemble avec d'autres choses. On va préparer ça après. Alors, si je peux vous montrer ça. Parce qu'on va faire ça avec les étiquettes. Voilà ce que j'ai imprimé aussi. Ah, coucou, Mimi ! Aïe, tu me fais mal. T'as le don de me faire mal, toi, hein ? On va faire le verso de ces petits trucs-là, en même temps qu'on va faire une étiquette. Vous voyez, parce que j'ai mes petits sachets-là, ils sont tout mignons. Vous voyez, ils étaient même installés comme ça, côte à côte, quand je les ai faits la première fois. On voit que les motifs se retrouvent côte à côte. Tu viens nous voir, ma choupette ? Tu viens dire bonjour ? Tu viens sur la table ? Non, t'as peur ? T'as peur ? Tu viens dire bonjour, toi ? Oh, bah dis, on te connaît pas toi, pas beaucoup. Ma grosse dondon. T'es grosse dondon. Oui, non, mais là, tu marches sur mes... Oui, alors, c'est pas la même que Loulou, par contre. Tu viens, tu dis bonjour ? Viens. T'as peur ? Je marche sur le truc en vert. Maman, j'ai peur, je vais mourir. Oh, montre-moi tes beaux yeux verts. Dis bonjour. Oh, tu es belle. Avec ton petit visage coupé en deux, tes beaux yeux verts. Mais tu sais que tu nous déranges un peu, là ? Oui, mais parce que je veux les genoux de maman. Et je m'en fous, c'est pas négociable, maman. Pousse tes mains. Hop là, voilà, je l'ai sur les genoux. Non, mais arrête, t'es en train de t'asseoir sur le micro. C'est pas top, ça. Aïe. C'est pas des griffes que t'as, c'est des aiguilles. Ça y est, je l'ai sur les genoux, elle est assise. Je peux plus bouger, je peux plus rien faire. Hop. Regardez, mes genoux. Et l'autre, là. Franchement. Et comment je fais, moi ? Tu me dis ? Tu m'expliques ? Allez, je l'ai virée, là, malheureuse. Bon. Donc ici, on a eu le même dégâts que la première fois. Vous voyez, je les ai faits en même temps que les étiquettes puisque j'ai eu le même problème d'impression qui n'a pas fait du jaune. J'étais contente. Par contre, j'ai fait le verso après une autre fois et vous voyez, je devais être trop en bas de ma feuille. Donc, ça n'a pas imprimé le bas. Il faut faire des essais. Vous allez avoir des ratés. Il ne faut pas rêver. Ce n'est pas parce que je vous dis, les ratés que j'ai eu, ça peut vous éviter certains trucs, mais ce n'est pas gagné. Et quand c'est réussi, c'est lesquels ? C'est ceux-là. Quand c'est réussi, on a des petits sachets comme ça. Alors, on pourrait, si on voulait, les décoller, les ouvrir et les imprimer en une fois. Moi, je vous avoue que ça me gonfle un peu. Donc, non. Donc, je les installe comme ça, comme ça. J'imprime. Et une fois que c'est terminé, je viens les retourner. Vous voyez, c'est même le même dessin. J'ai réimprimé la même page la deuxième fois. Je les ai juste déplacées pour qu'elles n'aient pas le même motif recto verso. Voilà. Et j'ai imprimé le verso. Ce qui fait qu'on a des petites pochettes, toutes choupettes. Même le haut est imprimé. Bon, pas l'intérieur, évidemment, mais on s'en fout. Voilà. Recto verso, c'est imprimé. Bon. On imprime ce qu'on veut. Mais là, comme j'imprimais une page complète, je voulais que les motifs aillent sur la page complète. Donc, j'ai imprimé trois trucs comme ça. J'avais imprimé un truc comme ça. Vous savez, les pochettes de CD ? Des vieilles pochettes de CD que j'avais à l'époque où on a pris... Comment dire ? On téléchargeait des trucs qu'on n'aurait pas dû télécharger. Vous savez ? Bref. Et j'ai dû mettre ça... Tiens. Hop. Regardez. On retrouve la feuille, là. Et là, voilà. Pile poil. C'était comme ça, là-dessous. Vous voyez, on retrouve le motif. Et je devais avoir mes étiquettes. Ou une étiquette. Je ne sais pas où est l'autre planche. Donc, je ne suis pas sûre que ce soit celle-là. Je ne sais pas. Par là. Ce n'était pas celle-là. Ou à côté. Non. Je ne sais pas. Bref. J'ai imprimé un truc comme ça. Il y avait peut-être autre chose. Je vais rajouter des petits machins. Je ne sais pas. Donc, voilà. On va faire un truc comme ça. Maintenant, si vous n'avez pas les mêmes... Si vous n'avez pas ce genre de choses et que vous n'en avez pas besoin et que vous n'en avez pas envie, ce n'est pas la peine d'aller en acheter juste pour les imprimer. Surtout pas. Surtout que c'est par 50 ou par 100, je crois. Mais c'est pour vous montrer qu'on peut imprimer plein de choses pour peu qu'on ait un peu des techniques. Voilà. Donc, je vais vous donner les techniques. Ça vous évitera de gâcher des trucs comme moi. Et puis voilà. Ça. Donc, recto, verso. Moi, j'en ai déjà là. Vous voyez qu'ils sont imprimés juste le recto. Donc, je vais venir imprimer le verso. Comme ça, ce sera tout nickel. On va faire ça. Ah si. Avant qu'on se lance. Vous voyez que quand on imprime là-dessus, vous voyez, ça imprime aussi sur le plastique. Alors, celui-ci, c'était un test. En plus, ça n'a pas pris en bas, mais il faudra que je mette un ruban ou une dentelle. Peu importe. Et donc, normalement, je viens nettoyer le plastique après. Parce que ça ne prend pas l'encre sur le plastique. Ce n'est pas de la stazone. Donc, ça se barre. Ici, par contre, vous voyez, j'ai testé. J'ai enlevé une bonne partie de l'encre. Mais il y avait des endroits où ça n'avait pas bavé. Parce que le problème, c'est qu'en continuant d'avancer dans l'imprimante, souvent, les rouleaux tournent sur le papier. Donc là, l'encre, elle a déjà séché. Ça ne pose pas de problème. Mais là, ça a tendance à baver un peu, vous voyez. Mais j'ai essayé de laisser quand même quelques fleurs imprimées sur mon plastique. Et vous voyez, je n'ai encore pas essayé avant aujourd'hui. J'ai imprimé tout ça dans l'idée de vous montrer. Donc, je teste en même temps que vous. Donc, j'ai essayé de laisser des fleurs. J'ai posé ça en haut d'un meuble. Je l'ai oublié pendant... Ça doit faire dix jours. Oh là ! Elle fait la tronche, Mimi. Pour voir si éventuellement, ça vous laisse sécher. Et si éventuellement, vous pouvez garder ses impressions. Parce que ça pourrait faire un truc sympa. Là-dedans, vous mettez une carte de journaling où vous avez écrit dessus. Mais vous avez ça en filigrane, les petites fleurs en filigrane. Je ne sais pas. Ça pourrait faire un truc super sympa. Et je n'ai pas encore testé. Donc, on teste là maintenant, ensemble. On prend le petit doigt qui est propre. Ça, c'est un grain de beauté. C'est pas ça, là. Et on vient voir là avec les crocus. Si l'encre tient. Ben, ça a l'air. Je pense qu'il ne faut pas mouiller. Je pense que si on mouille, on enlève tout. Parce que là, du coup, j'ai laissé sécher pendant... Je vous dis, j'ai laissé une dizaine de jours. Au bout de trois jours, je suis allée voir et j'avais une petite fleur là. Ben, vous voyez, elle n'est plus là. Donc, il faut vraiment laisser sécher longtemps, je pense. Mais... Ça marche pas mal. Maintenant, je me mouille légèrement le bout du doigt. Voilà. Oui, voilà. Haha. Voilà. Vous n'avez pas vu, parce que je ne veux pas l'abîmer. Parce que ça me plaît bien, ce petit truc. Mais où est-ce que je peux vous montrer ça ? Là, vous avez la tige de droite. Vous avez vu ? Avec le doigt légèrement humide. Là, voilà. Je l'ai au bout du doigt. Voilà. Il faut vraiment zéro humidité, quoi. Mais dans un journal, ça doit pouvoir faire. Il ne faut juste pas se plâcher des trucs dessus et tout, quoi. Mais on peut éventuellement garder un peu d'impression sur le plastique. Ça, c'est fun. Je trouve ça assez fun. Sinon, si vous ne voulez pas d'impression sur le plastique, soit vous imprimez comme ça, mais du coup, vous gâchez toute l'encre qui est là. C'est pas la fin du monde, mais toute l'encre qui est là, elle est... C'est comme si vous n'avez rien mis sur le truc d'impression, quoi. C'est gâché. Donc, qu'est-ce que j'avais fait, moi ? J'avais pris... Ta-tan ! Eh bien, j'avais fait ça. Là, on retrouve les jonquilles qui sont ici. J'avais pris... Est-ce que vous reconnaîtrez ce que c'est ? C'est un rond de... Zut, je trouve pas mes mots. De café. Les emballages de Senseo, vous savez, que je vous ai fait démonter, là, dernièrement, il y a quelque temps. Alors, ça, c'est des sachets de thé. Est-ce qu'on va essayer aussi, du coup ? Voilà, c'est ça. Alors, moi, je les repasse. Parce que sinon, mon imprimante, elle est pas d'accord. Le truc qui est bombé comme ça, elle en veut pas. Donc, je les repasse. Alors, vous les repassez au fer à repasser, ou au laminoir, truc plastifieuse, là. Ou, comme je vous avais dit, au lisseur à cheveux. Vous prenez une feuille d'imprimante, vous la pliez en deux, vous mettez ça au milieu, et vous passez le lisseur à cheveux dessus. Ça salit pas le lisseur à cheveux et ça vous repasse votre bidule. Et du coup, après, l'imprimante, elle est d'accord pour le prendre. Et ce que vous voyez là, c'est un reste de colle. Il faut que je passe un truc dessus. Parce que, forcément, il faut qu'il tienne. Donc, j'ai mis trois petits points de colle. Je vais vous montrer avec quoi je fais ça. Et j'avais collé ça dessus. Et j'avais lancé l'impression comme ça. Ce qui fait que je n'avais gâché, entre guillemets, d'encre que ce qu'il y avait autour, là. Et puis, du coup, quand c'est sorti de l'imprimante, j'ai récupéré ça. Vous voyez, ça colle encore bien. J'ai récupéré ça. Ça fera un truc dans un journal. Je sais pas où. On fera une petite pochette avec. On fera je sais pas quoi. C'est ça qui est bien dans les junk. Après, on met tout ce qu'on veut. On bricole. Et c'est ça qui est fun. Et là, j'avais nettoyé l'encre. Hop. Là autour. Et j'avais récupéré ça tel quel. Donc, on va faire ça aussi. Et le verso de ces trois bidules là. Et ça, et ça, et ça. Et on va faire ça. Et du coup, on y va. Alors, comment on fait ça ? Il vous faut, pour commencer, un truc relativement rigide, au moins rigide comme une feuille de papier un petit peu épaisse. Et plastifié. Où l'encre va pas tenir, vous voyez. Donc, vous voyez, moi j'ai ça. Hop. C'était comme ça. C'est le support. Vous voyez, il y a un trou là, comme ça là. C'est le support, vous savez, des trucs qu'on accroche sur les vitres à Noël. À Noël, ils avaient mis plein de trucs comme ça. Action en magasin. Vous savez, les trucs thermocollants là. Ceux que j'avais mis là, sur mon plan de travail là. Ici là, vous savez, les Père Noël, les machins, tout ça là. Vous voyez ou pas ? Bon, parce que le support, il est plastifié et il prend pas l'encre. Alors ça, c'est des encres alcool, parce qu'après, je joue avec plein de choses. Voilà. Donc, vous prenez ça et toutes les impressions qu'on va faire, on va faire là-dessus. Vous pouvez prendre ça. Vous pouvez prendre, je pense que les supports de ça là, des stickers d'action, vous savez. Ça là, ça doit faire la même chose. C'est le même principe. Donc, je pense que ça marchera pareil. Si vous n'avez rien, si vous n'avez pas, vous prenez une feuille, je pense que ça doit pouvoir marcher, une feuille de papier genre DCP 160 ou 200, un peu épaisse. Et vous la recouvrez de scotch transparent ou de scotch de déménageur. Par contre, il ne faut aucun pli, il ne faut aucune bulle. C'est assez compliqué à faire. Donc, il faut essayer de trouver un truc comme ça. Là-dessus, celui-ci, vous voyez, j'y ai mis des scotchs double face. Donc, je prends du bête scotch double face. Alors, avant de mettre le scotch double face, on va venir placer les éléments qu'on veut. Donc là, nous, on veut ces trois petits sachets là, je veux imprimer le verso. On va prendre un sachet de café. Les étiquettes là, voilà. Mes trois petits sachets en craft là, parce que moi, j'ai besoin d'imprimer le verso. Vous n'êtes pas obligé, vous pouvez prendre autre chose. Bon, une enveloppe à CD comme ça. Voilà. Alors, oui, moi, elle n'imprime pas tout à fait au bord. Donc, il ne faut pas que je pose des trucs tout à fait au bord. Si je fais ça comme ça. Un, deux, trois. Oui, j'avais fait comme ça. Alors, voilà. Je viens placer mes trois petits sachets côte à côte comme ça. Je ne les mets pas à ras du bord, parce que je sais qu'elle n'imprime pas à ras du bord en haut. Mais elle ne va pas trop mal. Il ne faut pas que je mette si haut. Il faut que je descende encore un peu. Après, il faut connaître votre imprimante pour savoir de quel côté elle imprime le mieux ou pas. Le scotch double face que vous avez mis dessous. Vous avez vu, moi, il a déjà quelques temps à mon scotch. Il a imprimé beaucoup de choses. Si vous mettez du scotch neuf, vous posez votre scotch et vous venez plusieurs fois enlever le collant. Parce que sinon, vous allez arracher vos trucs après en les enlevant. Ici, vous voyez, il a vraiment été fait pour imprimer ces trucs. J'ai encore les scotches au bon endroit. Ça, je l'avais mis là. Alors, pas trop à droite parce que ça n'imprime pas. Vous pouvez coller les choses que vous voulez imprimer les unes aux autres. Voilà. Là-dessus, on verra après. Qu'est-ce qu'on va mettre d'autre là ? Je ne veux pas laisser de vide. Il n'est pas question de laisser de vide. On va fixer notre petit rond de café là. Si vous n'avez pas ça, vous faites un rond d'autre chose. Vous pouvez... Ah tiens ! Sinon, on fait ça. Ah oui, on va faire ça. Un petit doily. Ah oui, c'est marrant, c'est marrant, c'est marrant. Hop là. Si vous avez de la colle comme ça, vous pouvez fixer ça avec ça. C'est ce que je fais. Alors, j'en mets vraiment le moins possible. Parce que sinon, après, à enlever, c'est la misère. Quand je vous dis que j'en mets le moins possible, je vais vous montrer les morceaux de colle que je mets. Là, on a 5 mm sur 1,5. Là, on a 5 mm de long sur 1. Et là, c'est le plus gros. Il est où ? Il est là. On a 5, forcément de largeur sur 2 ou 3. Et voilà, je ne mets pas plus que ça. Et là, je vais venir enlever un max de collant. Parce que surtout, une petite doily comme ça, un petit naperon comme ça, ça se déchire en 2 secondes. Sachant qu'en passant dans l'imprimante, ça va être écrasé. Si vous n'enlevez pas le collant, vous ne le récupérez jamais votre machin. Voilà. J'ai imprimé ça. J'ai imprimé ça. Mais le doily, là, au milieu, je n'ai jamais fait. J'avais fait le sachet de café qui est quand même super résistant. Donc, pour enlever la colle, ça ne m'avait pas posé de problème. Et je suis bête, moi, parce que du coup, je n'ai pas la place pour mes étiquettes. Eh bien, on va mettre les étiquettes ici. Puis voilà. Ce n'est pas bien grave. Hop, on va mettre les étiquettes là. C'est du puzzle. C'est du... Il ne manque rien. Ah, ou le troisième à l'horizontale. Tant pis, hein, c'est le verso, de toute façon. Parce que je vais réimprimer un truc comme ça, avec des fleurs comme ça, je pense. Ou alors, je peux superposer celui-ci là-dessus. Parce que que ça se soit imprimé, on s'en fout un peu. L'intérieur du rabat, ce n'est pas très très important. Donc, je le superpose un peu pour avoir la place de mettre celui-là là-haut. On va faire ça. Hop. Celui-ci, je le mets là-haut. Alors, encore une fois, je ne le mets pas à ras, parce que ça n'imprime pas à ras. Je le mets là, et je vais le passer sous les étiquettes. Parce que, pareil, le rabat en haut, s'il n'est pas imprimé, on s'en fout. Voilà. Je tente ça. Je n'ai jamais superposé. Je ne sais pas si mon imprimante, elle va aimer. Elle qui crie au bourrage dès qu'il y a un coup de vent. Alors, par contre, là, ce que je veux éviter, c'est, vous voyez, là, j'ai du scotch qui date d'une impression précédente. En bas, là aussi, des scotches double face. Et je veux éviter que ça, ça passe dans l'imprimante telle qu'elle. Parce que ça risque de coller dans l'imprimante et de faire foirer le truc. Donc, on va mettre des choses là-dessus. Mais, 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 il y a très large là en bas où elle n'imprime pas la mienne. Donc, il ne faut pas que je mette quelque chose ici que je veux imprimer. Là, oui, éventuellement. Mais là, il ne faut pas que je mette un truc pour lequel j'attends une belle impression. Donc, on va y mettre, je réfléchis, ma petite poupée. Je viens cacher mon scotch ici avec mon sparadrap. Allez ! Là, je vous dis au revoir. Enfin, pour vous, vous n'allez pas voir la différence. Puisqu'avec mon, mais super, formidable ici, incroyable talent de monteuse. Hi 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 ! Vous n'allez pas voir le changement. Mais là, moi, je vais couper la vidéo. Je vais aller mettre ça dans l'imprimante. Je vais lancer l'impression, puis je vais revenir vous voir. Donc, je mets ça comment ? On n'oublie pas, pof, le haut, il est là-bas. Donc, je viens mettre ça, comme ça, dans mon imprimante. Alors, avant, je vais vérifier. Vous voyez, là, j'ai pas, j'ai pas assez de collant ici. Là. Elle ne tient pas, celle-là. Ça va se barrer dans l'imprimante. Donc, je viens prendre un bout de mon super scotch double face. Et je vais venir le mettre là. Un petit bout du pull. Encore, ce qui arrive le mieux, le collant. Voilà. Ça suffit largement. Il n'y a pas besoin que ce soit plus collant que ça. Voilà. Est-ce que tout est bien fixé ? Ce qu'il faut, c'est vérifier qu'au moins le haut, donc ce qui va passer en premier dans l'imprimante, de tous les morceaux, soit bien fixé. Vous voyez, là, ça, le haut, ça ne me dérange pas, parce que ça va glisser comme ça, donc ça va se plaquer. Mais si là, ce n'est pas bien fixé, ça va faire des plis, ça va rebliquer dedans et ça va être un carnage. Donc là, tout a l'air bien fixé. Ça, ça tient aussi à peu près. Bon, je crois qu'on peut se lancer. Vous entendez, vous entendez, vous entendez ? Ça imprime, mais j'ai peur. En plus, elle me dit qu'il n'y a bientôt plus d'encre. Bon, j'ai choisi un autre motif, en fait. J'ai pris un motif avec des roses. Alors, j'aurais des versos de petits sacs avec un motif différent, mais pour le reste... Ouh là là, ça fait quoi ce bruit ? J'ai peur. J'ai perdu le doily dans l'imprimante en petits morceaux. Où es-tu ? Pétard. Je ne sais pas où est le petit napperon. Il est en morceaux dans l'imprimante quelque part. Je ne sais pas où. Il va falloir que je le retrouve. J'ai peur. Bon, vous voulez voir ce que ça donne ? Bon, j'espère qu'elle va cracher le napperon. Oh là là. Attendez, je reviens. Oh mon Dieu. Bon, c'est très pas bon pour les nerfs, ce genre d'activité. Je vous montre ce que ça a donné. Alors, c'est un motif qui est plus clair. Vous voyez, je n'ai pas mis... Non, je l'avais mis comme ça. D'accord ? Le haut là-haut. Et en bas, je vous avais dit, ça n'imprime pas en bas. Mais vous voyez, même là, il y a même 2-3 mm qui n'ont pas imprimé en bas de celui-là, tellement c'est large le morceau qui n'imprime pas. Alors maintenant qu'on a tout ce bazar, qu'est-ce qu'on en fait de tout ce bazar ? Et vous voyez le napperon. Vous voyez, on voit les petits trous du napperon là. Voilà, ça a imprimé jusque-là correctement. Et après, ça a arraché le napperon. Il est resté... Quoique, il est encore imprimé là. Il n'a pas trop trop mal imprimé, mais il est en morceaux dans le machin là-bas. Je ne sais pas où. Ça, je n'aime pas, mais bon. Et mes trucs... Alors voilà, là, on vient décoller en espérant que les scotches... Celui-là, c'est un vieux scotch. Vous voyez, il a sacrément scotché. Collé. Voilà. Donc, mes petits sachets. Il y avait ça d'un côté. Au verso, il y a ça. Ce n'est pas forcément l'idéal. Ça ne va pas forcément très bien ensemble. Mais ce n'est pas grave. C'est des tests. Et puis, ce côté-là, de toute façon, on replie ça. Ouais, du coup, ça ne va pas ensemble. Ce n'est pas grave. Je trouverais bien quelque chose à en faire. Au pire, je les recouvrirais. C'était pour vous montrer. De toute façon, pour faire des tests, il ne vaut mieux pas trop trop se lancer dans des trucs magnifiques. Par contre, j'aime beaucoup ce que ça donne. Ce motif-là, avec les roses et tout, sur du papier craft. Comme ça, je trouve ça super joli. Faire la totalité recto verso avec ça, c'est magnifique. J'aime beaucoup. Vous voyez là ? Ce truc-là, il a rebiqué. Et du coup, c'est imprimé dessous et dessus. Elle est forte en imprimante. Elle imprime dessous et dessus. Elle est très très forte. Alors, faites attention à vos doigts parce que vous voyez, il y a de l'encre autour. Il y a de l'encre partout où vous n'avez pas mis quelque chose. Là, donc, en haut, ça n'a pas imprimé puisque c'était caché sous les étiquettes. Ça, c'est normal. Ouais, mais petit sachet, ce n'est pas une réussite parce que le verso n'est pas le même. Bon, mais ce n'est pas grave. J'aime beaucoup ce motif. Là, sur du craft, ça va super bien. Je garde l'idée. Ensuite, on a nos étiquettes. Alors, pareil, les étiquettes, faites attention parce que pareil, ça a imprimé potentiellement entre les étiquettes. Et là, l'encre ne tient pas. Vous voyez ? Non, vous ne voyez pas. Là. Donc, il faudra nettoyer ça. On décolle nos étiquettes. Et vous voyez que les scotches, ils sont vieux, mais il n'y a pas besoin de plus. Là, on prend un chiffon, un essuie-tout, n'importe quoi, un peu humide. Alors, il ne faut pas trop noyer non plus parce que là, c'est compliqué. Il faut passer entre les étiquettes. Donc, on y va doucement. Ou pas, mais disons que c'est pour éviter d'en avoir plein les doigts à chaque fois que vous manipulez ça, quoi. Vous voyez ? Il y a quand même de l'encre qui est venu se mettre entre, même si on ne la voyait pas. J'adore ce motif ! J'adore, 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 j'adore ! J'adore ! Regardez-moi ces étiquettes. Un petit morceau de rose, un bouton de rose. Coller quelque part avec un petit mot, un petit I love you, un petit je t'aime, le prénom de la personne. Même à coller sur des cadeaux. Vous faites des cadeaux à quelqu'un et... Vous savez, au moment de Noël, le Père Noël, il a tellement de cadeaux dans sa hôte, il est obligé de mettre les noms sur les cadeaux. Sinon, il se perd, il ne sait plus à qui il fait les cadeaux. Donc, sur un cadeau, c'est marqué Ewen, petit chéri. Sur un autre cadeau, c'est marqué Amandine, la meilleure des youtubeuses. Sur un autre, c'est marqué. Donc, il faut mettre le nom. Vous mettez des petites étiquettes comme ça. Franchement, c'est autre chose que la même en blanc. J'adore ! J'ai mis 10 minutes à choisir mon motif. Je suis ravie de ce petit motif. Alors, voilà nos petites étiquettes. Là, ça ne rend pas grand-chose pour l'instant. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte. Comme il y a de l'encre, là, au milieu. Pour l'instant, ce n'est pas terrible, mais j'adore les roses, là. C'est trop beau. Il manquerait une rose, ici. J'adore ce motif. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire, nous ? On ne va pas s'embêter à garder quoi que ce soit au milieu. Ce n'est pas beau. Donc, on va venir avec un peu d'eau. Alors, il faut y aller légèrement. Alors, au milieu, vous pouvez y aller franchement. Mais attention sur les bords, parce qu'on a tendance à... Et puis là, en plus, on a la colle. Ah oui, il y a la colle de... Je suis désolée, je dis de Doily, parce que c'est le mot qui me vient. Du petit naperon, là. Du petit naperon en papier. Alors, la colle, pour l'enlever, c'est toujours assez pénible. Bon, j'enlève le gros de la colle, puis on verra plus tard. Et pour l'encre, on y va doucement. Et on va, si possible... Moi, je lui mets juste un doigt à l'intérieur, là, pour avoir juste du papier humide. Et je vais au bord et je pars de l'extérieur vers l'intérieur. Pour être sûre de ne pas réétaler l'encre que je ramasse sur le papier. Ça m'est déjà arrivé, c'est pas beau. Je suis fan de ce papier. De ce petit... De ma pochette de CD, là. Avec ce motif, là. Ça reste trop 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 mignon. À la limite, après, vous refaites une impression avec le même motif sur un papier un peu sympa. Et vous coupez une carte de journaling et vous la glissez à l'intérieur. Ce qui fait que vous avez le même motif dehors et dedans. Après, vous décorez. Faites ce que vous voulez. Bon, là, il y a les trois points de colle qu'il va falloir nettoyer. Vous voyez, quand je vous dis que ça gâche de l'encre. Bon. Gâchez. On ne va pas tout de suite... Je ne fais pas ma radine, hein. Mais c'est... On se rend compte quand on nettoie. Là, vous voyez tout ce que j'ai enlevé d'encre sur si peu de surface et avec un motif qui est si peu coloré. Imaginez quand j'avais imprimé cela avec ce motif-là, qui a certes des trous blancs, mais qui est hyper, hyper flashy, hyper coloré par rapport à ça. Et bien, autant vous dire que vous avez l'impression de vider les cartouches d'encre dans votre essuie-tout bon pour la poubelle. Là. Vous imaginez comme c'est coloré, là, quand il y a des grosses masses comme ça. Là, j'avais une énorme masse ici. On le voit mieux sur l'autre, puisqu'on en a laissé. Vous imaginez tout ça d'encre, là ? On a vraiment l'impression de gâcher, quoi. C'est terrible. C'est pour ça que je mets un truc au milieu. Bon, ben là, ça n'a pas marché, du coup. Ma doiglie au milieu. D'ailleurs, il faut que je le retrouve dans l'imprimante, parce que je ne vais plus oser imprimer quoi que ce soit. Et voilà notre petite pochette. J'adore. Alors là, moi, je n'ai jamais imprimé le verso de ces pochettes, parce que j'imagine que je vais les coller ou les fixer avec un trombone. Mais c'est vrai que je pourrais tout à fait les mettre avec un washi tape et avoir le verso. Donc, on va imprimer d'autres trucs. Ben, vous savez quoi ? Les autres trucs qu'on va imprimer, je vais faire le même motif. Et comme ça, je vais faire le verso de celle-ci. On continue nos tests. Mais je vais récupérer mon doiglie dans l'imprimante d'abord. Ok, vous devez entendre l'imprimante. Je n'ai pas retrouvé mon doiglie, mon affront. Je suis désolée d'utiliser le mot anglais. Mais j'ai imprimé... Je suis là. Je suis à l'envers. Donc, pour tester, pour voir si tout fonctionnait, j'ai imprimé sur un papier d'imprimante basique, le fameux motif qu'on a utilisé jusqu'à présent. Attendez, je récupère ça. Hop, et je reviens vous voir. Voilà. Oh là 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 là. Bon, et puis, écoutez, elle imprime très très bien. Attendez, hop, on remet le casque et tout. Je me rebranche, tout ça, tout ça, tout ça. Elle imprime très très bien. Elle m'a imprimé donc le motif que je viens de vous montrer. C'est celui qu'on a utilisé jusqu'à présent, puis qu'on va continuer à utiliser. Mais je voulais voir si j'avais des problèmes d'impression. Donc, je ne sais pas où est passé le naperon. Il n'y a aucun bruit bizarre. Elle accouchera du naperon quand elle en aura marre. On n'a pas terminé. Voilà la feuille sur laquelle on a collé tout ça. Vous avez vu. Donc, on a de l'encre qui reste. Et donc là, qu'est-ce que je fais ? Moi, je viens mettre, hop, un coup d'eau. Il n'y a pas besoin de mettre plus que de l'eau parce que... Ah oui, il y avait un sparadrap là en bas que je n'avais pas enlevé. Je vais le laisser parce que si j'ai le même problème, je serais bien contente de l'avoir encore, le sparadrap. Et on vient enlever les encres qui restent. Ça évitera que de tâcher les prochains papiers qu'on voudrait mettre dessus, par exemple. Voyez ? Tous les bords là, c'est imprimé. Mais attention, sur ces matériaux-là, ça ne tient pas. Alors, si vous le laissez, j'ai testé, moi, de le laisser sans le nettoyer pendant quelques jours. Une dizaine de jours, par exemple. Ça fait comme sur la pochette de CD qu'on avait ici. Ça fait comme ça et ça a tendance à sécher un peu. Je n'ai pas laissé sécher autant que ça. Donc, je ne sais pas si au bout d'un moment, ça tient. Mais comme je refais des impressions dessus, et par définition, l'impression, elle est mouillée. Il y a de l'encre. Eh bien, ça avait remouillé l'encre d'avant et ça m'avait fait des traînées partout sur les papiers qu'il y avait imprimé. Donc, je vous conseille vraiment de venir nettoyer ça. De ne pas oublier de nettoyer ça entre chaque impression. Il suffit de faire un essuie-tout ou un chiffon humide et puis roulant. Ouais, je n'aime pas les lingettes. Vous savez, je ne dis pas que je ne m'en sers pas, mais j'évite autant que possible. Et ce qui reste là, je vous ai dit, c'est de l'encre à alcool pour d'autres bricolages. Bon, donc, on va faire le verso de ça. Donc, elle était ici. On va la remettre au même endroit, mais dans l'autre sens. Voilà. Qu'est-ce qu'on va imprimer, du coup, cette fois-ci ? J'ai d'autres machins par là. J'ai sorti deux, trois trucs. Je ne sais pas ce qu'on va mettre. Je n'arrive pas à les placer. On va voir. Mais avant, il y a 30 secondes, l'imprimante, elle tournait. Vous n'avez pas vu pourquoi. Voilà ce que j'étais en train d'imprimer. Une enveloppe sur la toile. Alors, je me suis trempée. Je voulais imprimer sur le côté où il n'y avait pas de gesso. Mais bon, tant pis. Ce sera imprimé là-dessus. Je voulais tester l'enveloppe en toile pour la texture. Elle va sécher tranquille. J'adore, 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 j'adore le gratte-gratte. Quitte peut-être à venir par endroit avec une lime à ongles ou un bloc de papier de verre ou je ne sais pas quoi, gratter par endroit pour déchirer un peu les bords et tout. J'adore la texture. Une enveloppe comme ça dans un jump, ça apporte tout de suite un truc en texture quoi. En toucher, en gratte-gratte. Là, j'ai mis mon truc ici. On est bon. Tiens, j'ai pris un petit sachet de thé. On va essayer. Le problème, c'est que je ne sais pas où mettre quoi. J'ai du café, j'ai un deuilé, mais il n'y a rien qui rentre. Là, au bord, c'est 3 et 3. La seule chose qui rentre là, c'est ces trucs-là. Je vous mettrai les liens là-dessous de ça. Les pochettes de CD, ça doit se trouver, je pense, sur Amazon. Je ne sais pas. Je vous mettrai des liens par là-dessous de ce que j'arrive à trouver. Si ça peut vous donner des idées. Là, je peux mettre quoi ? Je peux mettre mon truc ? Ah si, j'en ai un plus petit. Je peux peut-être mettre celui-ci qui est un peu plus petit. Voilà. Puis il est marqué SNCO, en plus. On fait de la pub. Bon, je finis de préparer ça. J'imprime puis je vous retrouve après. Si, là, dans le trou, on va mettre un morceau de Sparadra, le mercuro-chrome, celui que j'avais mis en bas. Voilà. On va en mettre une bande ici. Puisqu'on a juste la place pour ça. On va se faire une petite bande de washi tape avec des roses. J'espère qu'il y aura des roses et pas que le fond très très pâle du truc. Et là, il manque un truc. Ça colle en plus. Il manque quelque chose là. Qu'est-ce que je peux mettre ? Bon, je trouve un truc, je le mets, j'imprime et on se retrouve après. Ok. Alors, on a dit qu'on testait tout ensemble. Alors là, je m'explique. J'ai eu toutes les peines du monde à faire en sorte que l'imprimante prenne le schmilblick. Étant donné que je n'ai pas eu de soucis avant avec ça, avec ça, avec tout le reste, je n'ai pas assez bien fixé le sachet de thé. Donc, voilà, je vous explique. Voilà mon sachet de thé. Et en fait, je le fixais en bas, mais pas tout à fait en haut. Et en fait, les rouleaux l'embarquaient. Et voilà mon premier sachet de thé. Encore, il y en a des morceaux à droite à gauche. Voilà. C'est celui-là que j'avais mis au départ. Donc, je suis venue le refixer. J'ai renvoyé. Ça m'a refait la même. Le morceau-là, c'est pareil. C'est quoi ce morceau-là ? C'est du papier cristal que m'a envoyé Patricia l'autre jour. Je vous montrerai. J'ai déjà imprimé sur du papier cristal. Ça marche très bien, mais j'avais imprimé une grande feuille. Là, j'ai mis juste un petit morceau parce que je ne savais pas quoi mettre là. Et pareil, je l'avais mal fixé. Bref, c'est parti en bourrage. Bon. Donc, j'ai ressorti tout ça. J'ai refixé un autre sachet de thé que j'ai fixé bien mieux avec ça. J'ai fixé partout. Je ne sais pas si je vais arriver à le décoller le machin, par contre. Sauf que du coup, elle avait enroulé quand même le truc et imprimé sur un petit bout que j'ai vu nulle part. Du coup, là, elle est partie du principe qu'elle avait déjà imprimé ça. Et du coup, elle n'a pas imprimé la fin. Youpi ! Je suis très contente. Bon. Je vais essayer un truc. Le test. Pleine balle. On est dans le test à fond, à fond, à fond. Alors, on va récupérer ce qu'il y a à récupérer. Voilà. Pour le papier cristal. Il n'est pas tout à fait sec. Je vois des gouttes. Alors, je ne veux pas trop trop tripatouiller. On va le laisser. Je vais le laisser sécher. Puis, on verra après. Ça, j'espère que je vais arriver à le récupérer. Parce que ça doit être tout mignon. Mais ça m'embêterait. Et comme j'ai mis beaucoup de scotch double face, de colle. J'ai mis ma petite colle, ma petite souris là. Parce que, justement, c'est quelque chose qui, généralement, se décolle pas trop mal. Là, j'ai du double face. Non, ça va ? Ouais, évidemment, sur le double face. Et voilà, ça vient de se déchirer. J'ai parlé trop vite. Voilà. On l'a eu. Un papier blanc, voilà ce que ça donne. Alors, c'est sûr, c'est un motif qui est très clair. Je l'ai grossi un peu avant d'imprimer pour avoir des fleurs un peu plus grosses. Il faudra vraiment le découper et puis le coller sur un support. Ça peut faire quelque chose de sympa. Par contre, je ne sais pas si vous avez vu. Il y a de l'encre qui passe un peu au travers. J'ai de l'encre un peu là par endroit. C'est léger, mais il y a un peu d'encre qui passe au travers. Et oui, ça laisse passer l'eau du thé, le thé, les arômes, tout ça. Ça laisse passer l'encre. Ici, on a le sachet de café. Pareil. Vous voyez la rose, là ? Ce que vous voyez. Hop. Ici, on a une rose, là. Et regardez quand on soulève. Je ne sais pas si ça va se voir à la caméra. Ici, on voit certains traits de la rose les plus foncés. Ça déchire. Là, le motif du sachet de café, je trouve, il est tombé pile poil, là, avec une grosse rose et tout. C'est superbe. Ça déchire sa race. Après, il faut arriver à les utiliser dans les junks, ces trucs-là, c'est sûr. Et donc là, on va enlever le sparadrap aussi, là, pour voir ce qu'il dit. Parce qu'en fait, mon idée, c'est de remettre une feuille blanche dessus. Couper là, à la limite, pour réimprimer le bas. Et puis, là, la feuille, elle aura imprimé le motif. On s'en servira pareil dans les découpages, les collages, des trucs. Oh, moi, j'y vais à fond dans les tests. Je n'abandonne pas. Hop. Et là, on s'est fait un morceau de washi tape maison. Voilà pourquoi j'ai agrandi la fleur, en fait. C'était pour être sûr d'en avoir sur mon washi tape fait maison. Bon, là, le bas n'est pas forcément super utile et super top, top. Mais bon, ce n'est pas grave. Voilà, c'est ce sparadrap-là qu'on a ici, que j'avais déjà fait une première fois. Celui-ci, c'est le sparadrap de ma poupée. Là, mon mimosa, il était juste au-dessus. Hop, on va le coller là. Vous voyez, ça vous donne une idée de ce que j'ai déjà imprimé. Ça va le faire ? Le reste, on verra plus tard. Oui, quand je vous dis que j'ai déjà imprimé sur ce papier-là, le papier cristal, que m'a envoyé Patricia. Voilà ce que ça donne. J'ai collé la page complète sur ce support-là. On a des fleurs, des feuilles. Ça le fait ? Puis avec le motif, vous voyez, voilà. Vous voyez le motif qui brille dessous ? Le motif d'origine du papier, quoi. Ce motif-là qu'on a là au bord. Je ne sais pas si ça se voit. Là. Ça. J'adore. Ça rend super bien. Sachant qu'on peut imprimer aussi sur du papier de soie. Vous collez le papier de soie, pareil. Alors là, moi, je colle avec du scotch double face ou mes petites souris. Si vous avez de la colle, vous savez, de la colle en bombe repositionnable, c'est l'idéal. Mettez de la colle en bombe repositionnable. Vous collez votre papier de soie ou votre machin, vos trucs de thé et tout. Et vous êtes tranquille. C'est plus simple. Maintenant, ce n'est pas le même prix. Et puis, je n'en ai pas surtout. Là, ça rend super bien. J'adore ça. Bon. Ensuite, c'est là que ça devient compliqué. Donc, je n'ai pas décollé ces deux morceaux puisqu'ils ne sont pas imprimés jusqu'en bas. Il y aurait toujours moyen, on est parfaitement d'accord, dans un junk journal, de venir mettre une dentelle, de décider de les coller. Pour celle-là, c'est le verso. Donc, de décider de venir la coller, coller le verso et puis c'est tout. Et tant pis si ce n'est pas imprimé. Ou coller le bas et puis faire un flip-flap de haut en bas ou je ne sais pas quoi. On pourrait, bien sûr. On peut toujours tout faire. On peut faire plein de trucs. Mais, je n'aime pas m'avouer vaincue quand un machin ne fait pas comme je veux. Il toque d'abord. C'est moi qui décide. C'est pas toi. J'arriverai peut-être à rien. C'est possible. Mais, je déciderai que je ne suis arrivée à rien quand j'aurai tout essayé. Ok. Bon. Dites-moi. Est-ce qu'on est des fous ou est-ce qu'on n'est pas des fous ? Est-ce qu'on essaye tout ou est-ce qu'on n'essaye pas tout ? Si, 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 si. J'essaye tout. Je suis la meilleure des essayeuses. Si, si, si. Je ne dis pas que je suis la meilleure des réussisseuses. Mais, je suis la meilleure des essayeuses. J'essaye tout, tout, tout. On voit ce que ça a donné. J'ai croisé les doigts. J'ai eu très, très peur. Parce que j'ai essayé des trucs très, très bizarres. Alors, attendez. Hop. On va faire ça. Je cache. Alors, j'ai un souci. C'est que mon imprimante, je vous avais dit que j'avais agrandi les fleurs. J'avais agrandi le motif. Sauf qu'elle ne garde pas ça en mémoire. C'est-à-dire que quand je reviens pour réimprimer la même chose, je veux le même papier, le même, tout pareil, la même taille, le même... Ben non. Elle a oublié la taille. Donc, elle me le remet en 100%. Donc, j'ai rezoomé. Sauf qu'on n'a pas forcément le même zoom. Donc, qu'est-ce que ça donne ? Je soulève le papier. Cache. Je ne peux pas trop soulever. Je ne peux pas trop faire ce que je veux. Je ne veux pas vous montrer ce que j'ai fait. Voilà. Voyez. Ça, c'est ce qu'il avait imprimé la première fois. Et ça, c'est la deuxième fois. Bon. Voilà. Mais ça a marché. On a fini l'impression. Donc, moi, ça me va. La même chose. Ça me va. C'est ce que je voulais. Je voulais terminer l'impression de ces deux petites bricoles. Oh, zut. Ça a trop collé. J'adore. Ouais. Ça se voit à peine qu'il y a un raccord. C'est pas grave. J'adore ce motif là-dessus. Ça déchire. Ça déchire. Ça déchire. Bon, maintenant. Qu'est-ce que je vous cache ? Ben, j'ai voulu imprimer sur d'autres trucs encore. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait ça. Oui, 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 oui. J'ai imprimé sur des feuilles. Alors, on imprime sur des feuilles depuis le début. Sauf que là, j'ai imprimé sur des vraies feuilles de narbre. Mais elles sont très sombres. Alors, autant je suis ravie d'avoir essayé. Autant je suis un petit peu moins contente du résultat. Mais bon. Alors, comment j'ai fait mon compte ? Parce que là, vous ne devez plus vous y retrouver. J'avais posé, souvenez-vous. J'avais le truc dans l'autre sens. Et j'étais en train de poser une feuille de papier blanc sur la totalité, sauf le bout en bas qui n'avait pas imprimé. C'est ce que j'ai fait. Là, il y a mon papier blanc. Mais du coup, mon papier blanc, je l'ai recoupé jusqu'à la limite de mes papiers que je ne voulais pas réimprimer, en fait. Pour pouvoir récupérer, là, le haut. Enfin, le bas. Enfin, le haut. Enfin, cette partie-là, pour pouvoir poser des choses dessus. J'ai dit, tant qu'à imprimer... Bon, imprimer sur un papier blanc, il n'aurait pas été perdu, mon papier blanc. Mais je me suis dit, autant imprimer sur autre chose. Donc là, je pensais mettre, je ne sais pas, un sachet de thé ou n'importe quoi. Bon, du coup, j'y ai posé deux vraies feuilles. Et le papier blanc qui était là, c'est pareil. Plutôt que d'imprimer en blanc, je suis venue coller des feuilles. Alors, par contre, elles sont déjà assez sombres. Alors, ce sont des feuilles rapassées l'automne dernier. Non, l'automne d'avant même. Et stockées dans un dictionnaire. Le problème, c'est qu'elles sont sombres. C'est-à-dire que là, on n'y voit que dalle. Pourtant, c'est bien imprimé. Donc, ouais, le résultat, ça peut le faire, mais avec un motif beaucoup plus sombre. Par exemple, tiens, j'ai ça sous la main, là. Voilà, par exemple, peut-être un motif comme ça. Ça, c'est du papier calque. Et voilà, c'est un fond bleu marine avec des fleurs. Ça aurait peut-être mieux marché. Là, j'étais sur mes petites roses, là, sur un fond clair. Ou même simplement le motif que je vous montre depuis tout à l'heure, là, ce genre de motif-là. Il y a des zones blanches, mais là où c'est imprimé, c'est flashy. Donc, peut-être que ça aurait mieux réussi. C'est pas grave. C'est des essais. C'est des essais. Donc, c'est fait pour se rendre compte de ce qui marche et de ce qui ne marche pas. Là, le problème... Alors là, j'ai l'impression que l'encre n'est pas sèche. On la voit briller. Vous voyez, là, à droite. Donc, je vais laisser ça tranquillement sécher. Après, il y a un autre problème. C'est que ces feuilles-là sont ultra, ultra, ultra sèches. Et donc, elles cassent comme rien. Et j'avais peur, moi, dans l'imprimante, soit que les rouleaux les transpercent, les cassent, soit qu'elles partent en lambeaux. Bon, ça, c'est pas trop mal goupillé. Même si, vous voyez, celle-là, on voit bien le morceau de feuilles qui manque. Donc, là, dans mon imprimante, il y a eu un doily que je n'ai pas réussi à récupérer. Il y a un apron, là. J'ai des petits bouts de feuilles. Quand le zom sera là, je vais prendre l'imprimante et je vais la retourner, je vais la vider, je vais la secouer pour qu'il en sorte tout ce que je peux. Là, si j'avais pu centrer la rose, parce que j'ai essayé de les placer ici, j'ai regardé ce que j'avais dessous comme motif et j'ai essayé de placer la fleur sur les motifs. Sauf que comme il a fallu que je rezoome dessous et que je n'avais pas forcément les motifs au bon endroit. Vous voyez, celle-ci, je l'ai mise là, sachant que j'avais des roses ici. Je n'ai pas trop mal visé. Et donc, on a les roses là. Je vous jure, avec des feuilles peut-être un peu plus claires, si on peut, et un motif plus foncé, en tout cas, je suis sûre qu'il y a moyen de se régaler. Je veux dire, là, niveau couleur, on n'est pas très loin de ça. Le rendu sera différent. Et après, éventuellement, on plastifie ça dans la plastifieuse ou on les colle sur un journal, mais avec du médium mat. On les noie de médium mat pour être sûr qu'elles ne cassent pas. Alors, vous voyez, en plus, normalement, elles devraient être jaunes comme ça. Mais même dans mon dictionnaire, je ne sais pas ce qui s'est passé, elles ont un peu pourri. Elles ont un peu... Elle est sèche, il n'y a pas de souci, mais elles ont mal vieilli, quoi. C'est pour ça que j'ai pris celle-là en même temps, je vous avouerai. Parce que comme c'est un test, j'ai de très 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 belles feuilles comme ça, jaunes dorées. Je les garde pour faire des choses que je suis à peu près sûre de réussir. Là, pour des tests, je n'ai pas pris les meilleures, je n'ai pas pris les plus belles, je n'ai pas pris les plus claires. Ça y est, bilan de tout ça. Alors, ça n'a pas été l'impression la plus simple, celle-là. Les feuilles ici, puisque le papier long est souple, j'ai réussi à à peu près à les récupérer, vous avez vu. Sur les plus claires, vous voyez là où c'est plus clair. On a une impression, même avec ce motif qui est relativement clair, on a une impression qu'il marche bien. Ça peut faire des trucs magnifiques. Franchement, il faudra retester. Voilà, celle-là, elle venait là. Je n'ai pas eu de mal à la récupérer. Il y a un petit morceau qui s'est barré, mais bon, ça va. Maintenant, est-ce que je vais garder ça ? J'ai envie d'essayer de la tartiner avec du medium matte pour voir si ça peut faire ressortir des couleurs. Peut-être. Et à ce moment-là, peut-être la plastifier. Je vais essayer, parce que ça m'embête de les jeter, parce que ça peut être fun, mais en même temps, tel quel, c'est quand même un peu fadasse. À côté, j'avais celle-ci. Alors, celle-là, la plus épaisse, c'est de la vigne vierge. Elles sont moins, vous voyez ? Pourtant, elles ont été ramassées le même jour. Comme feuille. Il ne faut pas exagérer quand même. Par contre, je ne vois rien dessus. Je ne vois que dalle. Celle qui me branche le plus, c'est celle-là. Parce qu'elle a quand même une grosse fleur là. Si j'arrive à faire ressortir les couleurs, à faire un truc un peu peps, celle-là, je garde. Ensuite, celle-ci, ça doit être de l'érable ou de l'érable, je pense. Et là, donc, il y a une grosse fleur là, plus une là. Voilà, en théorie, on a ça. Maintenant, c'est pareil, ça ne se voit pas des masses. Ça pourrait être joli si j'arrivais à faire ressortir les couleurs. Là, on a quand même une belle rose. Donc, bon, à tester. Par contre, les feuilles qui étaient ici, ça, c'est raide. Il y avait des morceaux de scotch double face. Ça, ça a été un carnage. Mais un carnage, un carnage, voilà. Vous voyez le carnage, le nombre de trous qu'il y a dans la feuille. C'est bon, voilà. Celle-ci, c'était la grosse qui était là. Une horreur. Donc ça, je pense que... Je vais voir si vraiment, je ne sais pas, si je trouve un truc qui fait ressortir les couleurs, qui fait popper les couleurs et si j'arrive à pas les abîmer plus, en les plastifiant, ça peut faire des trucs super sympa. Mais bon, là, je ne suis pas convaincue du tout, quand même. Et l'autre à côté qui était toute belle, qui n'était pas abîmée, rien du tout, bah, elle a été... Elle est fracassée. Elle est en douze pièces, là. C'est dommage parce que c'est la plus claire de toutes. Et elle a bien imprimé. On a des jolies fleurs. Là. Donc, j'aimerais bien arriver à faire ressortir ces couleurs. Donc, voilà. Je ferai ça, puis je vous montrerai dans une prochaine vidéo ce que ça raconte. Là, on ne va pas y arriver. Je vais déjà avoir trois heures de vidéo. Ça va être un carnage. Parce qu'on n'a pas fini. Donc ça, c'est pour les feuilles naturelles. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Donc, on a notre papier, notre petit sachet de thé, notre petit sachet de café. J'adore. Notre petit morceau de papier cristal, là. Le papier d'album photo. Nickel. C'est super joli aussi. Mais il faut faire une grande feuille, puis après découper des morceaux si on a besoin. On a nos petits sachets. Donc, du coup, j'ai mes sachets recto verso avec deux motifs complètement différents. Topi ! Oh, oui. Il faut s'amuser un peu dans la vie. Et ça, c'est le tout neuf. Il faudra que je fasse un verso. Ou que je vienne, peut-être... Peut-être que je viendrais coller au verso un morceau de cette feuille-là, qui est là-dessous, celle-là, que j'avais imprimée avant. On ne sera pas sur une base de craft. Mais bon, ce n'est pas dramatique. Voilà. Ça, pareil. J'avais fait le verso. On est bon. Celle-ci, elle a eu le verso. On est bon aussi. Et on a nos étiquettes. Vous qui vouliez savoir comment imprimer des étiquettes. Au final, l'information est noyée au milieu de 60 autres possibilités. Mais si ça peut vous donner des idées, si ça peut vous faire tester des trucs. Par contre, le coup des feuilles naturelles, moi, je vais réessayer des trucs. Mais j'attends peut-être pas des feuilles d'automne. Des feuilles séchées, mais pas d'automne. Peut-être dans les verts clairs, des trucs comme ça, je ne sais pas. Bon, là, il n'y a rien dans les arbres. Donc, on va attendre un peu. Donc, voilà. Je vous montre ça. Les étiquettes, j'adore. Je suis fan. Et je suis fan de ce motif, en fait. Donc, je pense que je vais imprimer une grande page sur 24 ou 40 étiquettes, comme je vous ai montré tout à l'heure. Et, pour finir quand même, notre pochette de CD. Voilà. Alors, je vous avais dit que ce qui était imprimé sur le papier blanc, ce ne serait pas perdu. Aujourd'hui, vous avez remarqué qu'il y a déjà deux gros trous. Saurez-vous trouver où sont passés les trucs découpés là-dedans ? Parce qu'ils sont sur cette pochette-là. Saurez-vous les trouver ? Attends, je vous laisse 20 secondes. Non, ça fait trop long 20 secondes. Je vous laisse 10 secondes pour trouver où je les ai mis. Là où je trouvais qu'il n'y avait pas assez de fleurs. Là. Tout le coin-là, c'est ce coin-là. Hop là. Comme ça. Voilà. Donc, on a ça là. Et du coup, la répétition. Bon, ben là, on voit les deux boutons. Mais sinon, pour le reste, la répétition, là, j'avais un gros trou. Il n'y avait pas grand-chose. Voilà. Éventuellement, trouver quelque chose à mettre là. Mais bon, moi, ça ne me choque pas. Et devant, j'ai mis l'autre. J'ai mis celui-ci ici. Là, on a la petite fleur ici. Là, avec la petite fleur blanche. J'ai ces deux petits feuillages parce qu'il y avait un trou ici. Voilà. Alors, évidemment, je n'ai pas ancré les bords à la vintage photo. Le but du jeu, c'est que ça se fonde dans le décor. Donc, je n'ai rien ancré. Et là, franchement, quand on ne le sait pas, on ne le voit pas. J'adore, 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 j'adore. Le verso, je trouve ça magnifique. Ce papier est juste sublime. Bon, on va avancer parce qu'on a encore 2-3 petites choses à voir. Juste avant de continuer notre balade dans le monde de l'impression bizarroïde, un peu de blabla sans conteste, mais vous testerez vous. Là, j'ai imprimé sur du cheesecloth. Ça. Du tissu, vous savez, ce tissu très très fin là, le cheesecloth, voilà. Et je me suis servi de ça. Parce que ce n'est pas le tout d'imprimer, mais il faut l'utiliser après. Et j'ai fait des petits trucs spécimens comme ça, j'ai envie d'en faire avec vous. J'ai envie de faire des petits trucs comme ça avec vous, si ça vous branche. Alors, on n'est pas obligé d'avoir des vraies feuilles. Ça, c'est des vraies feuilles de la nature, comme j'ai imprimé tout à l'heure. Ça pourrait être marrant, peut-être, de faire des spécimens comme ça avec des feuilles imprimées. Ça, c'est une vraie feuille de la nature aussi, mais on n'est pas obligé. Ça, ce n'est pas des vrais papillons. C'est des trucs imprimés. On imprime deux fois, on les colle dos à dos, on les découpe et puis on fait ça. Ça, ça, pareil, avec une pochette transparente. Et j'ai voulu tester, alors, c'est réussi ou ce n'est pas réussi, c'est vous qui verrez. Je ne suis pas hyper fan, mais voilà le cheesecloth. Et j'ai fait un truc spécimen là, mais au lieu de mettre... Donc, il n'y a même pas de truc transparent. On est directement sur le tissu, donc c'est relativement fragile. Et voilà, on a imprimé la petite fleur. Il y a même un petit bout d'aile de papillon qui dépasse en bas. On aime ou pas. Bon, voilà. Je voulais garder la transparence. Le côté translucide me plaisait bien, mais à y réfléchir. Ce tissu, je m'en servirais plutôt collé sur un support. Pourquoi pas sur une pochette de CD, collé autour là. Plutôt comme ça qu'en spécimen là, comme je viens de vous montrer. Et pareil, donc pour l'imprimer, j'ai fait pareil, de la même manière qu'on a fait là tout l'après-midi. Je l'ai collé sur mon support. Je le colle avec du washi ou du sparadrap sur les bords pour le tenir. Ça va me donner des idées. Donc, je vous ai montré en page complète. Vous pouvez vous amuser à imprimer. Donc là, ça c'est du papier cristal. Vous pouvez faire ça avec du papier de soie. J'aime beaucoup le rendu là du papier cristal. Des petites enveloppes avec des pochettes pour glisser les trucs dedans. Ça va être génial. Ça, je suis ravie. Et merci encore Patricia. J'en ai rien du papier cristal, mais c'est des grandes feuilles que j'ai. Du coup, je ne les sors pas forcément parce qu'elles sont presque trop bien rangées. Là, les feuilles, tu vois, elles sont là. Elles sont là. Et du coup, je pioche dedans sans arrêt. Mais qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre encore en page complète ? Eh bien, vous pouvez vous amuser à faire un truc comme ça. Regardez ce que c'est ça. C'est mon tissu blanc basique qui me sert. Vous savez, je le pose par terre. Je pose mes feuilles quand elles sont teintées dessus. Quand je teinte mes feuilles au thé ou au café. Et je découpe dedans pour tout ce que j'ai à faire. Quand je veux faire un ruban, quand je veux faire tout et n'importe quoi. Le truc, il a déjà réduit de moitié. J'avais 2 mètres sur 2 ou je ne sais pas combien. Et j'en ai quasiment plus. Et voilà, je l'ai imprimé. Donc, on peut faire ces tissus imprimés avec tous les motifs qu'on veut, comme on veut. Donc, j'ai pris mon machin toujours pareil. J'ai pris ma feuille là avec mes scotch un peu de partout. Je suis venue poser mon tissu dessus. Hop, plaqué. J'ai remis des scotch là où il en manquait. Et j'ai balancé ça dans l'imprimante. Et roule ma poule. Et voilà, un tissu imprimé. Et ça, super bien imprimé. Enfin, voilà. C'est des idées. Faites-vous plaisir, amusez-vous, expérimentez, tentez. Tiens, c'est la même page que sur mes étiquettes là. Tiens, on veut comparer. Ça a super bien fait. Je suis ravie de ça. Voilà. Maintenant, on va continuer. Hop, toujours avec nos petites roses. Là, j'adore ces roses. Alors, vous aviez peut-être remarqué au début, je vous avais montré, voilà, que j'avais deux papiers comme ça. Hop, deux morceaux. Donc, j'en ai un sur lequel j'ai tous les bouts de trucs collants, de scotch, de machin. Et l'autre, il y a zéro colle. Celui-ci me sert pour tout ce qui est déjà collant. Donc, généralement, pour mes sparadraps, notamment. Pour faire mes Washi maison. Et là, on va faire ça. Hop, on va faire une page entière de rose parce que j'adore ce truc à la rose. Là, ce papier à la rose. Sur du ruban de masquage. Vas-y, trouve tes mots, Fifi. Sur du ruban de masquage. Donc, n'oublions pas qu'en haut, en bas, c'est pas très grave. Mais sur les côtés, il ne faut pas être trop au bord. Sinon, ça n'imprime pas. Et c'est dommage quand il en manque un bout. Donc, ces rubans-là, vous les avez déjà vus. Je vous les ai montrés. J'en avais fait sur le thème de la marguerite pour mettre dans mon folio marguerite. Là, à base de sac de course. Là, vous vous souvenez ? Et j'en avais fait aussi avec des papillons. Pour un autre... Pour un autre... Je ne sais plus pourquoi. Pour un autre calepin avec des papillons. Je ne sais plus. Ok. On est couvert. Direction l'imprimante. Et un paquet de roses. Et c'est parti. D'abord. J'adore ces roses. Donc, je me suis fait des étiquettes. Je n'avais pas envie de faire deux pages complètes d'étiquettes. Une page de 40 petites. Une page de 21 grandes. Vous voyez, j'ai pris le papier où j'avais imprimé. Je fais n'importe quoi. Je tente plein de trucs. Moi, je... Bon. Voilà. Ça, c'est la feuille où j'avais imprimé le papier le plus simplement du monde. Et j'ai pris deux demi-pages d'étiquettes que j'ai assemblées. Pour pouvoir avoir... Donc, là, j'ai douze grandes étiquettes. Enfin, grandes. Celle-là, là. Hop. Comme ça. J'adore ce motif. Et les petites... Il y en a une, deux, trois, quatre. Et alors, par contre, ça, c'est le truc pénible. C'est que la manière dont mon imprimante imprime. Vous voyez comment elle imprime. Et bien, les étiquettes, elles vont plus haut que le haut de l'impression. Donc, j'ai systématiquement une rangée d'étiquettes. Là, même sans faire le montage. Systématiquement, l'étiquette du haut. Il manque un morceau pour imprimer. Ça, c'est un petit peu beaucoup, beaucoup, beaucoup couillon. Donc, on coupera. Ça fera des étiquettes plus petites. C'est pas perdu, mais c'est dommage. On perd du papier, quoi. Déjà que tout le bord, là, c'est plus ou moins perdu. Bon. Allez. C'est pas grave. Mais voilà. Ça fait des étiquettes. Moi, je suis fan. Regarde-moi ça. Je vais peut-être bien faire une indigestion de rose, moi, à force. Et donc, nos super Washi maison. Tata, 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 tata. Tu as mis les doigts dedans, espèce d'andouille. Tata, 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 tata. ici ce que je fais je ressors mon super bouquin à Washi et compagnie je vous remontre en passant ces Washi là que j'avais déjà imprimé de la même manière, c'est les mêmes c'est le même papier ça, donc ceux là sur les marguerites et ceux là que j'avais mis dans une création sur les papillons alors là forcément on voit les papillons grands mais même si vous n'avez qu'une bande voilà, ça passe super bien et puis il colle bien ce papier ça fait déjà 3-4 fois que je le décolle, il colle encore et vous voyez là ma grande bande, j'ai dit je la mets pas au bord parce qu'elle imprime pas, et en fait elle imprime plus sur ce bord là que sur ce bord là, résultat là ça a imprimé même là où j'ai pas de Washi, là au bord c'est nul alors que là j'ai du Washi et j'ai 2mm de pas imprimé il faudra que je découpe quand je m'en sers c'est pas très grave ça te déchire non ? il est pas beau notre super Washi fait maison fait maison, fait maison, fait main tout seul comme des grands fait notre Washi, regarde moi ça j'adore j'adore, 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 j'adore une fois qu'on a vidé cette page on vient nettoyer parce qu'entre les bandes il y a un peu d'encre toujours puis au bord aussi pour éviter une catastrophe la prochaine fois qu'on se serre de ce truc et ça on le met de côté avec l'autre qui est plein de colle et voilà notre page de Washi notre page de Washi de rose faite maison toute choupinette on va probablement s'arrêter là je crois qu'on a déjà envisagé pas mal de choses il y a tout ce dont je vous ai parlé qu'on n'a pas fait ensemble le papier calque, le tissu j'espère avoir répondu à pas mal de vos questions magie, ça y est on est fini j'y ai passé l'après-midi mais on y est tout est là, ou presque la petite enveloppe en toile les coquelicots, enfin les pavots, en toile le mercure-chrome et le microport là-dessous Washi tape fait maison, les petites enveloppes alors, avant de fignoler tout ça j'ai repris la petite enveloppe et j'ai refait une dernière impression ou deux, je sais plus hop là, du coup elle a le verso donc ça y est, elle est recto verso parce que j'ai voulu refaire 2-3 petites choses que j'avais zappé ou que je n'avais pas pris le temps donc j'ai refait, hop, j'ai réussi à faire des petits napperons cette fois-ci ça déchire c'est vraiment le motif qui va bien avec les petits napperons forcément voilà, les petits napperons les napperons moyens j'ai fait aussi un napperon, enfin le format juste au-dessus ça claque je suis amoureuse de ce, oui je l'ai déjà dit 60 fois mais je suis amoureuse de ce motif et puis c'est tout j'ai le droit d'abord ça, bon j'ai mis aussi là dans le truc de présentation des impressions qu'on n'a pas fait ensemble celle-ci on l'a pas faite ensemble mais pour la miniature on a le droit c'est tout, j'ai le droit de tricher un peu et surtout, oui, je voulais imprimer un truc je vous l'avais montré en début de vidéo et puis finalement je ne l'ai pas fait donc je l'ai fait là tadaan j'ai imprimé le masque alors j'ai enlevé les élastiques de peur qu'ils aillent s'en mêler dans l'imprimante et j'ai déplié là les plis, je les ai décollés j'aurais pu imprimer comme ça mais c'était dommage je ne sais pas voilà, je l'ai ouvert et j'ai imprimé des deux côtés sachant que j'ai pris un masque rose donc là pour imprimer de ce côté j'ai accentué un peu les contrastes et les couleurs pour être sûre que ça se voit un peu sur le rose parce que ce n'était pas évident vu que le motif est quand même assez clair donc voilà, sur le rose ça se voit mais j'avoue avoir un petit faible pour le rendu sur le blanc on voit même là les détails oh j'aime beaucoup ce que ça donne ça dans un journal au pire même en le pliant en deux comme ça en mettant la page au milieu ça fait des pochettes je ne sais pas si c'est clair ce que je dis ça c'est ma page de junk d'accord, hop je viens la mettre au milieu comme ça évidemment je recoupe sur les côtés mais on la met au milieu comme ça et de ce côté on colle évidemment de ce côté on a une poche hop, une pochette et de l'autre côté on a une autre pochette par exemple on peut découper mais disons que ça évite d'avoir trop de découpes à faire par exemple bon j'arrête de dire par exemple non mais par exemple ah ça par exemple bandite mes scrapouillettes d'amour je crois qu'on a fait le tour on a fait pas mal de choses j'espère que ça vous aura donné plein d'idées voilà niveau idée il y a du boulot vous pouvez y aller vous avez de quoi faire plein d'idées du papier cristal des petits napperons des pochettes de cd des petits sachets comme ça du papier calque enfin plein de choses je vous mets là dessous le lien vers le parrainage de l'imprimante si jamais vous cherchez une imprimante tant qu'à faire si vous pouvez éviter de payer de l'encre et moi aussi autant en profiter je vous mets le lien vers ces petites pochettes en craft vers les pochettes de cd si je le trouve parce que je vous dis elle date de 1000 ans ces petites pochettes là celle là mais elles doivent exister encore elles y sont probablement encore donc si jamais je les vois je vous mets le lien je vous mets le lien vers qu'est-ce que j'avais dit d'autre je ne sais plus oh ben je verrai bien en fonction de ce qu'il y a et s'il vous manque des choses vous me demandez mais regardez dessous d'abord parce que généralement je vous mets tous les liens que j'arrive à trouver je pense que j'ai fait le tour ça fait 3h 4h que je vous parle je fatigue je vous aime mais j'en peux plus vous avez de quoi imprimer demain et les jours d'après et les jours suivants de quoi bricoler avec tout ça et puis ben quand vous aurez fini on trouvera autre chose à faire ça vous va je vous embrasse mes scrapouillettes je vous fais tout plein de bisous je vous aime fort dites à vos proches que vous les aimez profitez de la vie amusez-vous bien éclatez-vous bien il fait froid il fait moche il pleut donc de toute façon il n'y a rien d'autre à faire qu'à crafter craftons crafter craftouiller faites-vous plaisir éclatez-vous et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo on fait comme ça allez on fait comme ça plein de bisous bon week-end les scrapouillettes et bonne semaine si vous avez cette vidéo je ne sais pas quand en milieu de semaine à ciao bye